Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 21 juin 2024, jour de la fête de la musique, et nous sommes actuellement à la galerie de l'Hôtel de Ville, au cœur d'une exposition picturale des œuvres de mon frère Eric Delaby, depuis le 17 juin 2024, petit tour d'horizon de la galerie. Voici déjà mon frère, en pleine action de peinture, qui fait donc la façade de l'Hôtel de Ville de Champagne, sur une photo tirée d'une photo du marché de Noël de 2019, sous la surveillance du petit chien Loki. Le petit chien Loki. Alors nous voici donc au cœur de l'exposition, avec un petit tour d'horizon. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Création artistique sur feuilles, cançons, spéciales peinture acrylique. Ici, nous abordons les créations qui sont faites essentiellement par l'entremise de ma personne. Les dessins, mon frère, ne faisant que le coup de peinture. Ces créations sont faites soit à la maison, soit en atelier libre avec des personnes. C'est-à-dire que chacun et chacune apporte son matériel, son dessin. Et puis peint. Il n'y a pas de cours, il n'y a rien. C'est que chacun vient pour créer un moment de convivialité, se réunir et peindre ce qui intéresse chacun et chacune. Ces dessins, évidemment, ne sont pas faits par ma personne qui ne sait pas dessiner, mais qui le fait à partir d'une tablette lumineuse en imposant une image sur la tablette lumineuse, un tableau sur celle-ci. Et puis par transparence, je dessine au feutre l'esquisse que mon frère repeint ensuite, tout simplement. Toutes ces œuvres sont exposées essentiellement à l'appartement, là où il y a de la place. Parce que toutes, finalement, ne sont pas faute de place. Mais déjà, ça remplit déjà bien l'appartement de toutes ces œuvres, qui, d'ailleurs, donnent un cachet à l'appartement, mais non des moindres. Donc voici, donc, une palette de création à la maison, où on a tué à lui libre, avec ma personne qui fait, donc, les dessins. Et mon frère qui peint. Pour la fille, 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 pour la fille. Voici maintenant dans une partie réservée aux créations, avec Michel Coche de Champéron, artiste chalonnet, décédé depuis quelque temps, mais aussi de sa successeuse Vanessa, ancienne policière municipale, qui se reconvertit dans les activités artistiques, et qui travaille sous le nom des petites illuses de Vanessa. Les activités qui, donc, se font au sein d'un atelier, qui fut Mourmelon-le-Grand ces derniers temps, tout simplement. Et enfin, on arrive à la troisième partie, la partie où tout a commencé, c'est-à-dire l'époque des débuts de peinture 2015-2016, chez, à l'atelier, Carlos Sablon. Un artiste qui s'est installé en 2014, acheté en Champagne, et qui a ouvert donc son atelier, pour accueillir des personnes, et faire des cours de peinture, au sein de son atelier. Alors bien évidemment, les peintures sont, plus expressives, puisque derrière, il y a la patte de l'artiste, inexorablement. Voilà. Voilà le tour d'horizon de la galerie. Cette exposition a commencé le 17 juin 2022, se terminera le 17 juin 2024, se terminera le 22 juin 2024, à la galerie de l'hôtel de ville de Charlon-en-Champagne, avec une ouverture de 10h à 18h, chaque jour, jusqu'au dernier. il & au dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada 3 Sous-titrage ST' 501